Ce sont les très attendus 24e rendez-vous de la BD d'Amiens qui nous intéresse aujourd'hui plus de 7000 mètres carrés d'espace ici à l'Alfred Sinec qui accueille pour la deuxième année consécutive les rendez-vous et qui se transforme un mois durant en gigantesque temple de la bande dessinée. Alors dès notre arrivée le décor est planté avec cette immense fresque réalisée l'an passé en un temps record d'ailleurs par Rémi Pozla, c'est parti pour une visite haute en couleur. Les temps forts de cette nouvelle édition chargée en surprise sont évidemment la présence d'auteurs de très haut vol à commencer par ceux de Black & Mortimer dont on va découvrir une exposition exceptionnelle autour du nouvel album. Le dernier pharaon sorti fin mai avec des planches inédites jamais vues du grand public dévoilées en avant-première. Enrico Marini aussi qui nous offre une splendide affiche d'exposition, splendide Batman comme affiche, ou les auteurs de la trilogie Boz, Aurélien Ducoudray et Steve Baker qui nous invitent à réfléchir sur la place de la machine dans l'art. Les auteurs qui ont d'ailleurs détourné en version robotisée plusieurs grandes toiles de peintres classiques, Picasso, Léonard de Vinci, Manet ou Magritte et ça on adore. Côté découverte, lumière sur la BD indépendante américaine avec Indie Americans ou la bande dessinée libanaise, une véritable révélation avec cette exposition collective Destination Beyrouth où la BD vient de faire son entrée dans la formation à l'Académie des Beaux-Arts. Un festival vivant, animé, ludique, qui accueille les plus grands illustrateurs et leurs démonstrations de dessin en live avec retransmission sur écran géant. Ici c'est tout l'univers du 9e art qui s'offre à nous, librairie évidemment, exposition, rencontre, dédicaces, battles de dessin, ateliers, projections, conférences, un grand moment de bulle, grand moment aussi avec l'espace dédié à la BD jeunesse. Et oui, on célèbre cette année les dix ans des éditions de la Gouttière avec leur logo en joli chat de Gouttière bien sûr, qui les symbolise dix ans de bande dessinée pour les plus jeunes avec des personnages cultes, Anouki, Enola, Myrmidon, Trappeur de Rien ou Lily Crochette. Les non encore lecteurs sont invités ici à découvrir l'univers du livre de manière extrêmement pédagogique avec des lectures à haute voix ou en langue des signes, des spectacles et même un escape game inspiré de la petite héroïne Sixteen. Sans oublier les fameux kamishibai, ces formes de théâtre ambulant vous savez, empruntés au genre narratif japonais avec une petite scène. En gros, faire vivre le livre pour tous avec des images, des voix, de l'interaction de l'humain et beaucoup de joie de vivre. Voilà qui résume magnifiquement cet événement devenu le rendez-vous majeur du 9e art en région haute France. Un rendez-vous qui se prolonge d'ailleurs de manière intense et puissante à l'historial de la grande guerre de Péronne ou dans les bibliothèques de la région et qui fait désormais référence dans l'univers du livre et de la bande dessinée dans toute la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...